Une déclaration sous la contrainte à la télévision nationale. Aux arrêts, le président malien Ibrahim Boubakar Keïta annonçait ce 18 août sa démission, la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Un coup de force militaire qui a mis fin à ces sept années à la tête de l'État malien. Du côté de la CDAO, l'Union africaine et la communauté internationale, la condamnation est unanime. Dans ce nouveau numéro d'Afro-Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémi Séba revient sur ce coup d'État militaire et ses conséquences, décryptage et analyse dans cette émission. Bonjour à tous, bienvenue sur Afro-Pertinent. Kémi Séba, bonjour. Bonjour Navelle. Tous les regards sont tournés depuis quelques jours vers le Mali. Ibrahim Boubakar Keïta a été renversé par un coup d'État. Le président du Mali a officiellement annoncé sa démission et la dissolution du Parlement à la télévision. Kémi Séba, dites-nous, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut actuellement au Mali ? Il y a tellement de choses à dire, ma chère soeur. Tellement de choses à dire. Et je pense que si les téléspectateurs le permettent, on le fait toujours de manière générale, faire un petit rappel historique. Mais au-delà de ça, j'aurai un certain nombre de données spécifiques à rappeler, parce que je suis, comme c'est le cas de tous les pays africains de manière générale, en tant qu'un africaniste convaincu que je suis, mais pour ce qui est du Mali, je suis encore plus lié personnellement à un certain nombre de situations qui prévalent dans cette nation, la dignation du regretté Maudibou Keïta. Le Mali, parce qu'on entend des cris d'orfraie un peu partout, de gens qui nous parlent, oh le pauvre Ibeka, coup d'État, le refus de la démocratie, etc. Il est important quand même de rappeler ce qu'a été Ibeka à la tête du Mali. Un président qui était censé protéger le pays, mais qui plutôt que d'être un parapluie qui protège la nation des intempéries, a été quelque part un gruyère, un fromage troué, d'accord, c'est la définition du gruyère, qui laissait toute attaque exogène passer à l'intérieur du Mali. On a été avec Ibeka dans une période où on a eu un président qui a été le plus grand agent, non, le plus grand agent, c'est un peu comme la Ligue des Champions, il y a toujours des clubs qui sont les plus forts, mais à la fin, il y en a toujours un qui est meilleur. À l'heure actuelle, dans la corruption, dans la soumission aux intérêts français, clairement Alassane, Rahman Ouattara est le premier. Après lui, si on doit faire un classement de cette Champions League, de la corruption et de la soumission à la France, Macky Sall est en haut du classement aussi. Je crois que Sassoon Guesso, on peut toujours s'interroger. Mais clairement, en troisième, Ibeka a fait partie des champions. J'en oublie d'autres parce qu'ils sont tellement nombreux dans ce championnat qu'on ne pourrait pas tous les citer. On les citera peut-être au cours de l'émission. Ibeka a tout fait pour que l'armée française se sente plus à l'aise au Mali que l'armée malienne elle-même, que la population malienne elle-même. Il faut qu'on puisse le dire. L'armée malienne est l'une des armées les plus dignes que le continent africain puisse compter aujourd'hui. Elle fait face aux œufs cassés que l'impérialisme occidental a effectué en détruisant la Libye. « L'armée malienne résiste de manière digne ». Quand on entend des cris d'orfraie de gens qui vous disent « Oh, coup d'État ! Oh, le pauvre Ibeka ! » etc. Il faut rappeler ce qu'a été Ibeka pour le Mali. Et à titre personnel, je peux encore plus en parler. Parce que l'année dernière, j'ai été arrêté sur ordre du président Ibeka à mon arrivée à l'aéroport de Bamako pour la simple et unique raison que je devais organiser une manifestation contre le néocolonialisme français. Néo-colonialisme, sponsor et partenaire du cher Ibeka. Il m'avait arrêté au motif que j'étais une personnalité politique, selon eux, jugée dangereuse pour l'ordre public. Alors l'ordre public, il faut toujours comprendre quand on parle d'ordre public, on ne parle pas d'ordre public africain, mais d'ordre public de la France-Afrique. Qu'est-ce qui est dangereux pour ses intérêts ? On m'avait relâché après un interrogatoire par les forces qui étaient aux ordres, bien évidemment des autorités maliennes, elles ne se sont pas cachées, et in extenso des autorités françaises, au motif qu'il n'y avait pas suffisamment de matière pour me garder et qu'il y avait un certain nombre de gens qui m'attendaient dehors, devant l'aéroport, et qu'il était donc compliqué de me garder de cette façon. Première arrestation. La deuxième, cette année, j'ai été arrêté ici à l'aéroport de Cotonou, m'a empêché de prendre l'avion, au motif que les autorités maliennes avaient dit que si je venais, j'allais créer des troubles à la République parce que mes discours anticolonialistes troublés étaient dangereux pour la sécurité malienne, donc la sécurité France-Africaine au Mali. Donc, il y a un proverbe qui dit « chacun son tour chez le coiffeur », comme vous le voyez, je suis rasé au laser, je pense que ça va être prochainement le tour de notre cher ami Ibeka, et peut-être, on l'espère aussi, de son fils Karim Keïta, qui est un symbole de la corruption. Il est rentré d'ailleurs, avant d'entrer en politique, il était très fin, il était très élégant, et puis quand il est arrivé en politique, il a quadruplé de volume. Je pense que l'excès de nourriture, de bonne nourriture africaine, grâce à l'argent détourné des caisses de l'État, ça n'aide pas pour qu'on arrive à une situation d'équilibre. Ça, j'avais besoin, il était important que je puisse le préciser d'emblée. Maintenant, revenons au coup d'État. On a donc, du côté du camp de Cathy, ce que la communauté internationale a appelé une mutinerie, ce que moi j'appellerais de manière plus noble, une insurrection. De militaires qui ont décidé qu'à un moment donné, il fallait dire « stop » par rapport à la dérive dans laquelle nous étions. Parce que ça grognait trop. Ça grognait trop, et il faut qu'on puisse préciser, encore une fois, des choses. Certains ont dit qu'on ne fait pas des coups d'État au XXIe siècle. Dans des démocraties, on ne peut pas faire ça. On doit attendre des élections, etc., etc., etc. Très bien. Mais on va prendre la parabole du camion ou du bus. Quand vous rentrez dans le bus, vous payez un ticket. Il y a un conducteur qui est nommé pour conduire le bus. Le rôle du conducteur, ma chère Nadej, et je pense que tout le monde sera d'accord avec cette situation, c'est de nous conduire à destination. N'est-ce pas ? Bien sûr. Mais si maintenant le conducteur, je prends un trajet au hasard de Bamako à Kotonou, ou de Bamako à Dakar, si le conducteur sur le trajet fait 5, 6, 7 accidents, qu'il laisse rentrer des gens à l'intérieur du bus, qu'il dépouille tous les passagers, en échange d'argent, etc., etc. Et à un moment donné, tous les passagers vont dire au conducteur « On est rentré dans ce bus parce que tu avais comme contrat de nous emmener à destination. » Mais si on fait 4, 5 accidents, que tu laisses des gens nous dépouiller, nous menacer à l'intérieur du bus, que tu fais des arrêts pour que des voleurs organisés viennent nous dépouiller, à un moment donné, tous les passagers vont se lever et même ceux qui ne savent pas conduire vont attraper le col du conducteur et lui dire « La sortie, c'est ici. » Et c'est comme ça que ça se passe. Non pas que j'encourage cela, mais quand le conducteur est suicidaire et pousse le bus au suicide de manière générale, à la mort, la condition la plus extrême, c'est que certaines personnes doivent prendre leurs responsabilités pour arrêter le massacre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un accident en voiture ou en bus, ma chère sœur, je peux vous assurer que ceux qui en ont déjà fait, quand vous n'êtes pas le conducteur, que vous êtes passager, que vous voyez une personne qui fait un accident une fois, plus de deux fois, vous allez lui dire « Bon, on arrête de conduire. » On va te remplacer. C'est la moindre des choses. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et donc, précisons que ces militaires ne sont pas des petits plaisantins. Ce sont des militaires d'élite, haut gradés. D'accord ? Et donc, je vais en citer quelques-uns qui sont très symboliques. Assimi Goïta, qui est donc celui considéré comme le cerveau de cette équipe, de ce que la communauté internationale appelle l'agente militaire, mais que moi, j'appellerais des résistants, qui ont décidé de ne plus laisser le bus partir systématiquement dans leur aven. D'accord ? Assimi Goïta, qui est donc membre des forces spéciales, qui a eu beaucoup de travail ces dernières années par rapport à toutes les pénétrations, entre guillemets, exogènes sur le territoire malien, toutes les forces sécessionnistes de l'un d'un côté et toutes les milices qui pouvaient être engagées par des forces extérieures. C'est un homme à qui l'Afrique doit le respect. Attendons de voir ce qu'il va faire, mais sur son passif, on doit être objectif. Il y a un travail concret qui a été effectué. Il était accompagné de plusieurs militaires, notamment un certain Malik Diaw et Sadio Kamara. Ces deux derniers colonels, eux aussi des haut gradés, ont fait un voyage récemment en Russie. Alors, on n'est pas en train de tirer des conclusions en disant est-ce que la Russie, comment dirais-je, est en train, à travers ses militaires, d'effectuer quelque part le remplacement des forces françaises par autre chose. On ne dit pas ça, d'autant plus que ce groupe militaire qui est aujourd'hui le Comité national pour le salut du peuple, a précisé qu'il maintenait, et ça c'est quelque chose qui nous a peut-être un peu plus inquiétés et un peu moins rassurés, qu'il maintenait les liens avec toutes les forces militaires en présence, là où beaucoup auraient espéré que c'était le moment de dire aux forces coloniales de l'armée française que c'est le moment de partir, on va vous remplacer par d'autres. Pour l'instant, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Certains vous diront qu'ils ont effectué cette déclaration pour apaiser les tensions, parce que la communauté internationale, on va le revoir tout à l'heure, est déchaînée vis-à-vis de ce coup d'État. Ils sont venus donc cueillir ce 18 août le président Ibeka, son premier ministre, d'accord, et un certain nombre d'autres membres du staff du président de la République, de l'ancien président de la République, et dans la soirée, Ibeka, qui n'était pas encore coiffé, a annoncé sous la contrainte sa démission. Et ça a été, il faut le préciser, c'est une action qui a été applaudie par une immense majorité de Maliens et d'Africains, et d'Africains, parce qu'on est à une période aujourd'hui où, sur le continent, et quand on parle de l'UA, généralement les gens pensent que l'UA, c'est les initiales de l'Union africaine. Moi je dis que c'est l'union des autocrates, de personnes qui sont souvent auto-élus ou mal-élus, et qui prennent le contrôle de leur État, d'accord, et c'est un club de dictateurs, c'est la Champions League de la dictature, l'Union africaine aujourd'hui, et les populations sont fatiguées de ces malgouvernances endémiques systématiques. On peut toujours se plaindre de l'oligarchie occidentale, et je le fais de manière continue, mais on ne peut pas se plaindre de l'oligarchie occidentale sans être dans une démarche d'avoir une analyse critique aussi vis-à-vis de la face intérieure de cette oligarchie occidentale que sont ces valets à la tête de nos États dont Ibeka était l'un des plus beaux représentants. Et donc ce qui s'est passé avec Ibeka, quelque part, disons les choses telles qu'elles sont, suscitent de l'espérance, c'est beaucoup d'autres populations à l'intérieur d'autres nations du continent africain. Le coup d'État consommé, la réaction de la communauté internationale qui s'essouge justement contre ce coup d'État, on a vu l'Union africaine, la CEDAO, l'ONU également qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe actuellement au Mali. Pourquoi la communauté internationale s'essouge maintenant ? Alors, ce qui m'a fait beaucoup sourire, on a la CEDAO qui a condamné sans équivoque le coup d'État qui est une mesure selon la CEDAO antidémocratique et une violation de la Constitution, etc., etc. J'ai beaucoup souri. Et cet argument, on va devoir le reprendre pour les différentes hautes sections de la prétendue dite communauté internationale. parce que la CEDAO a condamné, mais quand Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat, la CEDAO ne condamne pas. La CEDAO se tait. Pourquoi ? Est-ce que c'est illicite de violer la Constitution pour un cas précis et pour les autres, c'est illicite ? Il faut qu'on sache sur quel pied danser. On a l'impression que quand ça arrange la communauté internationale, là, on ferme les yeux sur la violation de la Constitution. Mais quand ça n'arrange pas la communauté internationale, là, tout le monde commence à faire son bon élève de la démocratie. Alors que c'est cette même communauté internationale, pleine d'hypocrisie, qui a contribué à détruire la Libye. Il faut qu'on fasse preuve d'un minimum d'intelligence politique et d'intelligence et de sens critique. Si on ne va pas dans cette direction-là, on ne pourra pas avancer. Donc la CEDAO a condamné, mais la même CEDAO qui condamne ce coup d'État, et on comprend pourquoi, puisqu'on sait que bon nombre de membres de cette CEDAO sont des agents influents de la France-Afrique, et c'est d'ailleurs pour ça, que quand Emmanuel Macron, qui lui aussi m'a beaucoup fait sourire, mais bon, on sait ses dons de comédiens depuis un certain nombre de temps, Emmanuel Macron a dit, a déclaré, et les autorités françaises ont déclaré qu'elle se joignait aux condamnations de la CEDAO vis-à-vis du coup d'État au Mali, et qu'ils exigeaient la libération de leur agent, Ibeka. Enfin, ils n'ont pas dit agent, mais nous on peut le dire, parce qu'on sait que c'était un agent, bien évidemment, des intérêts français. Mais il est intéressant de souligner que ce même Emmanuel Macron, qui condamne, et qui a précisé quelque chose qui était sublime en termes d'humour, il a dit que on ne peut pas lutter contre le terrorisme et bafouer à ce point la démocratie. Alors Emmanuel, je te pose une question, en te regardant droit dans les yeux, on a quasiment le même âge, mais on n'est pas du même bord, par la grâce de Dieu, toi tu es un outil du capitalisme le plus brutal, et nous, nous sommes des amis des peuples. Mais on vous pose une question, mon cher Emmanuel, comment se fait-il que quand Alassane Draman Ouattara viole la constitution, tu la boucles ? D'accord ? Tu la boucles, parce que ça va dans le sens de tes intérêts, mais quand ici, quand ici, des gens portés par le peuple, parce que ces militaires sont portés par le peuple, décident de dire stop à ce crime, d'Ibeka, à cette gestion catastrophique, cataclysmique, apocalyptique d'Ibeka, tu dis que c'est un scandale démocratique qui l'ait été arrêté. Vous ne me faites vraiment rire. Il faut que vous sachiez que, en tout cas on le dit dans cette émission, parce que sur Vox Africa, dans l'émission Afro-Pertinent, on peut dire des choses que vous n'entendrez dans aucune autre émission, soyez clair sur une chose, la population africaine en a marre de voir ses droits et ses aspirations bafouées quotidiennement. Il faut que ce soit clair sur cette situation. Donc la CDAO, la France s'est plein, la CDAO a sanctionné le Mali en disant qu'ils étaient exclus temporairement de la CDAO. Ils ont appelé à la libération immédiate d'Ibeka. On n'est pas pressé, il faut qu'ils puissent se coiffer comme nous on a été coiffés lors de l'arrestation. D'accord ? Et par la suite, un certain nombre de dirigeants qui sont très inquiets, parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de la CDAO, ce qui s'est passé avec Ibeka peut se reproduire avec eux aussi. Donc ils sont dans le concours de l'excès de condamnation en disant qu'il ne faut jamais que ça se reproduise. C'est ce qu'ils veulent. Mais ce qui s'est passé partout dans le monde finira par se passer aussi ici en Afrique. Parce que les Africains ne peuvent pas ad vitam aeternam subir, subir, subir. Voir des dirigeants qui se gavent sur le dos du peuple, qui nous volent, qui nous pillent, qui nous privent de notre démocratie, qui nous privent de nos aspirations sans qu'à un moment donné, le retour de boomerang puisse s'opérer. Donc la CDAO, la France, ont condamné, mais le peuple est en train de rigoler. Parce que je vous le dis et je le précise avec la plus grande intensité, il arrive un moment où les prétendus puissants vont se rappeler que les seuls puissants sur Terre, c'est les peuples. Pas l'oligarchie. Je veux dire, Camille Sébastien, si on en est arrivés là, c'est parce qu'à un moment donné, la CDAO a manqué de jouer son rôle. Mais elle a manqué complètement de jouer son rôle. Elle a été spectatrice. Déjà, précisons une chose quand même qui est importante d'être soulignée. Si on était, et on peut de la CDAO extrapoler à l'Union africaine, si on était avec des institutions qui étaient dans la direction voulue par les pères fondateurs du pan-africanisme en tant que tel, et les pères fondateurs même de l'OUA, on ne se retrouverait pas dans une situation où cet organisme, ces organismes seraient archi-dépendants des devises ou du moins des deniers étrangers. Il y a un problème de fond. Les membres de la CDAO, dans leur immense majorité, sont des entités qui dépendent des intérêts non seulement français, mais occidentaux de manière générale. Et donc, il n'y a pas eu d'assistance à personne en danger parce que le Mali, aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, c'est un laboratoire géostratégique, d'accord, des forces exogènes. Et avec toutes les richesses qu'il y a au Mali, on dit que le Mali est un pays pauvre. Je suis désolé de vous dire que le Mali, aujourd'hui, est l'une des nations les plus riches de la planète. Simplement, les ressources. Il faut aussi savoir une chose, c'est que parfois, nos pays regorgent de ressources, de richesses qui font fantasmer les nations dites capitalistes occidentales, etc., etc. Pour nous, certains cailloux, certains minéraux ne sont pas des minéraux qui nous rendent complètement fous. On a d'autres, peut-être, choses dans notre ontologie qui provoquent notre joie et qui provoquent une envie du dépassement. Pas forcément ces minéraux. Mais ces minéraux, ces matériaux sont l'objet de fantasmes absolus de l'Occident, du Moyen-Orient, de la Russie qui se présente comme, même si je le dis clairement, je pense que la Russie est un contrepoids intéressant vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, mais qu'on ne se trompe pas, et je suis le premier à le dire en connaissant la Russie de l'intérieur, la Russie ne sera jamais un allié définitif des Africains, qu'on soit clair. C'est un allié qui peut nous servir à chasser l'oligarchie occidentale, mais ce n'est pas un allié sur lequel on devra se reposer par rapport aux aspirations africaines parce que seule l'Afrique, d'accord, je précise, doit être maître de son destin. Donc on peut se servir d'allié ponctuel, comme nous on le fait très clairement avec notre ONG, comme on l'a fait, mais qu'on soit très clair, ce n'est pas avec eux que l'on finira ce combat, il faut qu'on le finisse seul et on est d'ailleurs de toute façon dans cette démarche, on aura l'occasion d'y revenir. Donc je rebondis sur un point par rapport à la CEDAO parce que c'est important. Il y a à l'intérieur de la CEDAO une grande partie de pays qui étaient aussi impliqués dans ce qu'on appelle le G5 Sahel et dans ce G5 Sahel, le Mali était une pièce maîtresse et derrière ce G5 Sahel, c'était la France qui évidemment, avec le petit Emmanuel Macron de taille et d'esprit, qui tirait les ficelles et donc on se retrouve dans une situation où lorsqu'on enlève la pièce maîtresse ou l'une des pièces maîtresses de ce G5 Sahel, eh bien c'est tout quelque part l'architecture néocoloniale sur le terrain militaire qui s'envoie déstabiliser et donc c'est ce qui explique l'excès des condamnations vis-à-vis de ce coup d'État qui pourtant est une expression du peuple. Et donc quand Macron dit que c'est un viol de la démocratie par rapport à ça alors que la démocratie démos cratègne, c'est le pouvoir au peuple, mais quand le peuple a décidé qu'il fallait en finir avec Ibeka, Macron devrait se taire, s'asseoir et dire en effet le peuple s'est exprimé mais il n'a pas ce courage parce que bien évidemment ça ne va pas dans le sens de ses intérêts. Kem Seba, que pensez-vous des différentes réactions de l'Union africaine, de l'ONU et du reste de la communauté internationale ? Ma très chère soeur, ces réactions sont dans la continuité des réactions d'escrocs et de manipulateurs qu'on a étudiées tout à l'heure à travers la CDAO de la France. Ce sont des réactions d'entités qui sont déconnectées des masses, des réactions d'entités qui n'ont pas les intérêts des masses africaines, très clairement. D'ailleurs l'Union africaine, si vous demandez à l'ensemble de la population qui dirige l'Union africaine que ce soit le Parlement ou l'Union africaine, 99,9% des membres ne seront même pas qui dirigent parce que l'Union africaine n'intéresse pas le peuple et l'Union africaine ne s'intéresse pas au peuple. Quelque part on va dire que c'est du vice-versa sur ce terrain-là. Or les élites normalement doivent être capables d'être des représentations du peuple. Mais l'Union africaine comme je le dis tout à l'heure ce n'est pas l'Union africaine c'est l'Union des autocrates. Si on veut que ça sonne en UA c'est UAA l'Union des autocrates africains. En tant que tel on pourrait fonctionner comme ça. Et donc parce que l'Union africaine est composée dans sa majorité pas de tous mais dans sa majorité de personnes mal élues d'accord ? Auto-élus très souvent et qui ne veulent pas que ce qui s'est passé au Mali revienne dans leur jardin et bien tout le monde a condamné de la manière la plus virulente ce coup d'État parce que ce n'est pas une période où les dirigeants veulent avoir une petite tempête de ce style parce que le signal qui est donné c'est quoi ? C'est quand le peuple se mobilise comme disait le président notre père notre grand frère notre oncle Thomas Isidor Sankara quand le peuple se lève l'impérialisme tremble et bien on est dans cette situation où le schéma l'équation qui peut être retenue c'est quand le peuple se mobilise comme le digne peuple malien l'a fait depuis des mois et des mois on a participé très clairement à cela depuis un certain nombre d'années d'accord ? Et bien on va se retrouver dans une situation où finalement le sommet risque de trembler ce que l'on avait annoncé depuis déjà très longtemps et donc tout le monde a peur de cela donc l'Union Européenne là aussi cuide de sa responsabilité dans ce qui s'est passé en Libye ils ont contribué à détruire la Libye et ce sont les premiers qui commencent maintenant à condamner quand le peuple reprend quelque part les règnes de la situation dans un pays qui a subi la déstabilisation de la Libye je pense que c'est insupportable on est au XXIème siècle c'est insupportable de voir ces gens venir nous dire ce qui est bon ou mauvais dans notre situation est-ce que nous ici en Afrique on commence à faire des communiqués pour dire oui c'est inadmissible comment le gouvernement français traite les gilets jaunes comment tel pays traite tel prolétariat qui nous laisse tranquille il y a un moment donné on veut la souveraineté populaire en Afrique qu'on laisse les peuples s'organiser et agir l'union européenne l'union européenne devrait la boucler l'union européenne devrait la boucler c'est comme on a aussi entendu le gouvernement américain alors là vraiment on a rigolé Mike Pompeo on l'appelle Mr McDonald parce qu'on pense qu'il a abusé des cheeseburgers mais ça c'est après le choix de chacun sur le terrain gastronomique Mike Pompeo qui est dans une démarche de dire que secrétaire d'état américain est dans une démarche de dire que la démocratie ne s'impose pas par la violence et la force alors je ne vous cache pas que quand j'ai entendu ça je me suis roulé par terre aller, retour aller, retour j'étais mort de rien parce qu'entendre l'état américain le gouvernement américain meurtrier de président en président qui assassine aux quatre coins du monde les peuples qui dépose les bombes qui détruit des pays qui détruit les civilisations juste pour le pétrole en passant par Obama parce qu'Obama n'est pas exempt de ces reproches là il a plus de SWAT que les autres mais c'est la même couleur c'est peau noir masque blanc comme disait peau noir masque blanc comme disait Frantz Fanon ils détruisent partout où ils passent les nations pour leurs propres intérêts et les entendent dire qu'on n'impose pas la démocratie par la force j'ai rigolé j'ai l'impression que même les guignols d'Abidjan sont devenus moins drôles que ce que la communauté internationale nous présente aujourd'hui on est dans une subtilité qui est passée chez les guignols d'Abidjan mais les guignols internationaux eux par contre se prennent au sérieux alors qu'ils en montrent cruellement ça pose quand même un problème de fond et l'ONU j'en parle même pas parce que l'ONU en réalité c'est quelques états précisons quand même la position de la Chine et de la Russie loin d'être des messies qu'on soit très clair mais qui ont eu une position prudente c'est les seules nations puissantes économiquement parlant j'entends qui n'ont pas condamné le coup d'état bon je pense que certaines nations sont plus lucides que d'autres mais tous ceux qui ont des intérêts beaucoup plus directs pour que la présence occidentale soit maintenue au Mali ne sont pas contents de cette situation c'est évident donc là on est dans une situation où les gens s'inquiètent rappelons que le comité national de salut du peuple a précisé qu'il va y avoir une organisation d'élections très rapidement l'opposition a dit qu'elle était prête à collaborer elle était très contente on va se mentir avec ce groupe de transition d'accord précisons aussi quelque chose de très important l'imam d'Iko que tout le monde pensait être celui qui allait prendre la tête politique des choses l'imam d'Iko avec une dignité grande avec une noblesse d'esprit qui a contribué plus que la plupart des autres à mobiliser les gens dans la rue a dit il se retire de la vie politique il a fait son devoir de mobiliser les gens mais il se retire de la vie politique je pense que on peut dire que c'est un homme avec un grand H d'accord on était dans un questionnement beaucoup étaient dans un questionnement mais il faut avoir l'humilité de reconnaître la puissance et la sapience de l'individu donc on peut espérer que les membres de l'opposition quels qu'ils soient j'en connais beaucoup j'ai beaucoup de grands frères là-bas quels qu'ils soient prennent vraiment l'exemple sur l'imam d'Iko en termes de sagesse je ne leur demande pas de démissionner puisque eux ce sont des politiques pour le coup mais qu'ils fassent preuve de grandeur et qu'ils soient à la hauteur de l'histoire à l'heure actuelle et je précise une chose si vous me permettez j'ai été interdit de rentrer au Mali j'espère que la nouvelle coalition pourra nous m'autoriser à retourner au Mali retrouver le peuple malien parce que c'est un des bastions du panafricanisme on a énormément de militants là-bas et c'est important que le Mali puisse nous permettre de rentrer je l'adresse un message à mes camarades militaires maliens que je respecte profondément je l'ai dit Assimi Goïta colonel si vous le permettez laissez-nous rentrer au Mali non pas pour semer le désordre vous savez très bien mais pour retrouver le peuple malien et que le Mali soit le symbole de la souveraineté africaine souveraineté qu'elle se doit de réobtenir après avoir été pillée pendant trop longtemps merci à vous Camille Séba d'avoir analysé les événements qui se déroulent actuellement au Mali et d'avoir donné également une perspective pour les autres états merci à vous c'était donc Afro Pertinent portez-vous bien au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501